Bienvenue dans ce rapide tour d'horizon sur le processeur de modélisation pour guitare, j'ai nommé le Pedalboard. Créé par la nouvelle marque HeadRush, le Pedalboard reprend le moteur logiciel 11 HD Expanded avec un codage et une ergonomie retravaillés, pour un résultat unique. Doté de 12 interrupteurs au pied et d'une pédale d'expression commutable, ce processeur de modélisation offre une navigation et une utilisation simplissimes, avec un écran tactile de 7 pouces. Accédez ainsi à plus de 30 modélisations d'ampli, 15 types de baffles, de très nombreux effets et d'un looper avec une capacité de 20 minutes d'enregistrement. Passons sur la connectique disponible, qu'offre tout ce qu'un produit haut de gamme puisse offrir, avec néanmoins des convertisseurs 24 bits 96 kHz pour l'enregistrement USB et une entrée auxiliaire pour jouer sur des backing tracks. Attardons-nous sur un point crucial, l'ergonomie. L'écran tactile couplé à l'interface graphique permet une navigation ultra intuitive par simple glisser-déposer. Construisez votre son dans la même logique qu'avec du véritable hardware. Mais le plus fort est qu'ensuite vous pouvez ajuster n'importe quel réglage avec vos pieds, sans vous baisser. Pour ce faire, maintenez enfoncé l'interrupteur correspondant à l'élément à régler, puis accédez aux paramètres désirés. Et adaptez la valeur avec précision à l'aide de la pédale d'expression. C'est simple, rapide et efficace. Nous allons prendre un exemple, à partir d'un preset vierge que nous allons nommer Clean, pour créer un son clair. En sélectionnant un emplacement, choisissez rapidement et simplement l'ampli de votre choix parmi les grandes marques suggérées dans les références écrites. Faites-en de même avec votre baffle, que vous pouvez placer où bon vous semble, par simple glisser-déposer, il est par la même occasion très facile d'appliquer des effets comme cette reverb et de paramétrer ses réglages à l'aide des trois potards sur la droite de l'écran. Nous allons ensuite utiliser un effet de type whammy pour obtenir un son de basse sur un second preset. Puis, nous allons enregistrer un troisième preset intitulé Lead pour un son en solo, en ajoutant une pédale de distorsion sur notre ampli et un delay. Encore une fois, c'est aussi simple que si vous aviez une armoire remplie de véritables pédales autour de vous. Comme nous voulons jouer un petit morceau à l'aide du looper, on va créer une setlist avec nos trois presets pour pouvoir rapidement et facilement passer de l'un à l'autre. Il ne nous reste plus qu'à la sauvegarder et à paramétrer le Pedalboard en mode setlist pour la visualiser entièrement. On actionne le looper et c'est parti pour l'enregistrement ! Pour rappel, vingt minutes d'enregistrement sont disponibles avec possibilité d'annulation sur la dernière prise. On enchaîne les parties en overdub, c'est enfantin ! Rien de plus simple pour changer un son en cours, il suffit de quitter le looper qui continue et de sélectionner un autre preset. Vous voulez changer le son de votre ampli, modifier un réglage de vos effets ? Rien de plus simple. Restez appuyé sur l'effet, puis dosez directement au pied via la pédale d'expression. Voilà qui est mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada